C'est impressionnant de voir autant de trucs jetés, alors qu'il y a de l'autre côté du monde toute une famine, des gens, tout un pays, tout un continent, des gens meurent de faim. Et même dans le pays, en France, il y a des gens qui meurent de faim. Et à côté, il y a des gens qui jettent. Sous-titrage MFP. Nous ramassons l'alimentaire, c'est-à-dire aller dans les magasins, ramasser les invendus. Nous récupérons donc l'épicerie qui est en limite de date, ou dont l'étiquette a été abîmée, mais également les produits invendus ou que l'on retire de la vente plus exactement. Tout ce qui est légumes, fruits, parce que le plus frais est arrivé, ou parce qu'un fruit s'est abîmé dans le filet ou dans le sachet. Il y a eu une prise de conscience que le système économique de la grande distribution générait du gaspillage alimentaire. Et en 2016, la loi Garo a interdit le gaspillage alimentaire. La loi demande à la grande distribution soit de transformer elle-même les produits, soit d'établir des conventions avec des associations pour donner les produits. Ce sont donc les grands magasins qui ont une surface supérieure à 400 mètres carrés qui sont concernés par cette loi. En moyenne, nous récupérons 800 kilos par jour à peu près. Nous faisons la distribution deux fois par semaine. Quand on voit tout ce que l'on ramasse, on se dit « mais qu'est-ce qu'il y aurait comme gaspillage ? » En fait, cette loi permet aux magasins de défiscaliser 60% du prix d'achat de ce qu'ils nous donnent. Il y a le revers de la médaille. Étant donné qu'on défiscalise, il ne faut pas que le magasin abuse. Ça peut favoriser de la part des grandes surfaces un manque de vigilance par rapport à leur commande. C'est-à-dire que finalement, ils vont commander pas mal parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir donner après. Donc, du coup, on fait moins attention à ce qu'on commande. Et plus on commande, plus c'est intéressant pour eux parce qu'il y a une défiscalisation. Purée ? Non. Farine ? Non. Ça fait deux ans que je viens dans cette association. Il y a beaucoup de familles avec enfants, souvent, qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Je trouve que cette loi est très, très bien et qu'elle devrait être appliquée à tous les pays. Nous avons une trentaine de familles à chaque distribution. Par contre, sur toute l'année, c'est environ 250 familles et 600 personnes. Il y a tellement de personnes qui en ont besoin. J'ai appris qu'en Allemagne, effectivement, il y avait des problèmes avec les personnes qui allaient fouiller dans les poubelles pour aller se nourrir. C'est absolument anormal qu'on les punisse d'aller chercher quelque chose qui est mis dans une poubelle. C'est-à-dire quelque chose qui est jeté. Si on n'en veut plus, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre ne puisse pas le prendre. Je pense que le gouvernement allemand doit faire en sorte que les choses changent, comme en France. Cette loi est un premier pas, mais qui est à approfondir. Ça donne une bonne image au supermarché de pouvoir donner, mais en même temps, ça n'aide pas forcément les personnes. Elle récupère des aliments qui n'ont pas été vendus. Ce n'est pas digne. L'application de la loi n'est pas suffisante dans la mesure où elle ne remet pas en question les individus eux-mêmes qui sont les plus gros générateurs de pertes alimentaires. Et donc, on a aussi une prise de conscience à faire, nous tous, pour limiter ce gaspillage alimentaire qui va au-delà du gaspillage et qui tient à la santé de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...